bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur fastone viewer cette nouvelle vidéo est la huitième vidéo de notre série sur fastone viewer si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à arrêter cette vidéo et à cliquer ci-dessus pour prendre cette formation au début convertir les images sélectionnées donc première chose que je vais faire c'est sélectionner plusieurs photos donc là je vais prendre cinq photos par exemple et on va venir s'occuper du menu outils convertir les images sélectionnées donc mes cinq images sont venues dans le l'ajout s'il me manque des photos je peux cliquer dessus et je fais ajouter je peux ajouter ou alors si je veux tout l'ensemble du dossier tout ajouté donc ici nos fichiers sont au format jpeg imaginons que je veuille le mettre au format tif donc je vais cliquer ici et formatif vous avez d'autres formats le bnp le gif le png le jpeg 2000 le tif et le pdf donc le format et bien sûr le format jpeg si vous venez d'un autre forme ici dans sélection vous allez pouvoir lui dire dans quel dossier vous voulez le mettre par exemple moi tout à l'heure je mettrai mes photos dans le dossier test si vous voulez créer un autre dossier là vous pouvez ici cliquer sur créer un dossier là je vais dire ok donc donc là je coche utiliser les options avancées exemple taille je peux renommer je peux utiliser les majuscules moi je vous conseille pas conserver la date et l'heure originale et un demandé avant d'écraser s'il ya déjà un fichier alors on va aller voir les options avancées il ya plein de choses là dessus donc on va commencer par le menu redimensionner donc là il faut bien cocher redimensionner autrement l'option n'apparaît pas donc là vous l'avez soit en pixels en pourcentage en taille du papier ou redimension basé sur sur un des côtés donc on va commencer en pixels donc moi généralement je viens sur taille standard et je vais venir prendre une taille par exemple de 1600 sur 1200 ici filtre je mets rien du tout je ne sais pas trop à quoi ça sert si ça vous intéresse jeter une un oeil sur une documentation sur internet ici je coche conserver les proportions et c'est tout alors si dans les tailles standard ici vous ne trouvez pas votre bonheur vous avez la possibilité de donner vos propres tailles par exemple si je veux une taille de 1850 sur 1410 par exemple vous avez la possibilité d'enregistrer les options donc on enregistre fichier taille taille 1850 et je vais enregistrer ce qui veut dire si je reviens sur la taille à 1600 ou 1600 par 1200 pour retrouver l'option que je viens d'enregistrer pardon je vais venir sur charger les options et je vais pouvoir venir chercher ma taille et là je fais ouvrir donc là on a fait un pixel on peut faire en pourcentage donc là vous pouvez utiliser les pourcentages prédéfinis ou alors une taille bien précise par exemple 12 12% je vais pouvoir donner voilà les filtres je laisse toujours à aucun ici en taille papier je peux choisir les tailles papier donc ici préféré en centimètres et et là vous allez donner la taille du papier ici vous pouvez changer la résolution donc généralement on utilise la résolution à 300 dpi et ici vous avez redimensionner sur l'un des côtés donc là généralement on prend la largeur ou la hauteur la plus grande ou alors ici il faut venir sur le grand côté donc là à ce moment là on va donner par exemple à 1600 ou ici vous venez chercher votre taille exacte donc je vais revenir ici sur un pixel qu'est ce que j'ai vu une chose importante oui une chose qui peut être intéressant c'est ne pas redimensionner si l'original est plus petit donc donc là à ce moment là on peut cocher si l'image ne soit pas recopier quand même le fichier dans le dossier donc là je vais venir en pixel et donc là on va prendre un format standard on va prendre 1600 par 1200 et ici on va valider alors on reviendra tout à l'heure sur les d'autres les autres options donc là je vais valider par ok et là ici je vais appuyer sur le bouton démarrer donc on voit que mes fichiers étaient en jpeg donc l'ancienne taille était de 3668 et la nouvelle et de 5002 c'est normal les fichiers TIFF sont plus important donc là je clique sur c'est terminé et là si j'en reviens donc mes fichiers sont bien passés au format TIFF donc ici je vais sélectionner mes photos je vais dans outils convertir les images sélectionnées donc là elles y sont donc là je vais aller dans réglages donc là je vais cocher utiliser la qualité jpeg de l'original si possible donc là je vais dire ok donc là je suis bien au format jpeg je vais garder je vais aller dans les options avancées donc je vérifie bien que redimensionner et décocher et je vais aller dans rotation donc là dans rotation je vais cocher rotation ici en rotation et je vais le mettre à 90 degrés vous avez aussi la possibilité d'inverser horizontalement et verticalement vérifier dans recadrer tout ça que rien n'est coché et là vous allez appuyer sur ok vous pouvez aussi charger des options et enregistrer les options donc là on va faire ok et ici on va appuyer sur démarrer donc le traitement commence et se termine très rapidement puisque j'ai que quatre photos et la taille des fichiers est quasiment identique donc là je clique sur c'est terminé et je vais retrouver mes photos qui ont été pivotées dans le dossier test donc momentanément je reviens sur le menu affichage style d'exploration et sur détails donc ici je vais trier par dimension donc là ici je vais venir sélectionner uniquement les photos qui sont en 1600 par 1200 par exemple donc je vais appuyer sur la touche shift de mon clavier et je descends jusqu'à la dernière photo qui est à 1600 par 1200 voilà donc là je vais revenir sur le menu outils convertir les images sélectionnées donc je vérifie bien que je suis au format jpeg donc que dans réglages utiliser la qualité originale donc là mon dossier est toujours bien le dossier test et là je vais revenir dans options avancées et là je vais venir sur options avancées recadrer et ici donc je coche bien recadrer et ici donc vous pouvez le faire soit en pixels soit en taille du papier soit en proportion alors moi je suis habitué à travailler en pixels donc là ici dans taille standard vous pouvez choisir vos formats donc si 1920 par exemple par 1080 si vous préférez travailler en taille du papier vous pouvez venir sur taille du papier et donner vos dimensions par exemple si vous voulez faire un tirage taille papier à 4 ben on va donner la largeur maximum et la hauteur maximum ou en proportion mais moi je travaille en pixels donc là je vais ajuster recadrer et là on va dire ok et là je vais appuyer sur le bouton démarrer et donc le travail est terminé donc je vais retrouver mes photos dans mon dossier test je repasse en mode affichage style d'exploration vignettes et là j'ai bien mes photos donc ici je viens sur mon image je vais utiliser cette image donc la photo du bâtiment de la SNSM des sauveteurs donc là je vais venir sur le menu outils je vais revenir sur convertir les images sélectionnées donc mon image est sélectionnée ça on connaît et là je vais venir sur options avancées et ici je vais venir sur Canva donc j'ai coché ici modifier la taille du Canva donc là mon image je vais la mettre à 3200 par 1800 donc là je suis venu chercher je peux aussi donner la taille manuellement on va mettre 3200 par 1800 et là je vais dire ok je vais appuyer sur le bouton démarrer et donc là j'ai ma photo qui a été réduite donc là je clique sur c'est terminé je vais venir sur mon dossier test donc là j'ai mis les deux photos donc la photo avant et la photo après ça c'est la photo avant en recadrage et ça c'est la photo après recadrage donc le problème avec l'outil qu'on vient d'utiliser c'est qu'on ne maîtrise pas du tout s'il va renier à gauche s'il va renier à droite s'il va renier en haut ou en bas donc ça c'est l'inconvénient donc ce genre de choses je ne le fais pas trop avec ce logiciel il y a d'autres logiciels pour faire ce genre de manipulation surtout quand on est en automatique donc là je vais resupprimer mon image et je vais reprendre mon image originale donc je vais reprendre mon image ici je reviens sur outils convertir les images sélectionnées je viens sur options avancées je vais aller en pourcentage donc ici je vais mettre du blanc autour de mon image donc là je peux ici on va mettre à 120% de notre image donc là je vais je peux enregistrer les options ou charger des options donc là je vais valider par ok je vais faire démarrer donc c'est terminé donc je vais retrouver mon image ici avec sa bordure ça c'est une première solution pour faire une belle bordure blanche je resupprime mon image la deuxième option pour le faire mais ça revient au même donc ici je reprends mon image je viens sur outils convertir les images sélectionnées je viens dans les options avancées là je vais passer en mode étendu et là au lieu de 1 je vais mettre un pourcentage de 20% un de plus donc là je clique sur ok je fais démarrer donc là c'est terminé si je viens dans mon test ça revient exactement au même donc je reste sur la même photo je reviens toujours sur mon outil options avancées là je vais venir sur la profondeur des couleurs donc là je vais mettre en 8 bits par exemple donc une photo que vous prenez avec votre appareil est au moins en 16 millions de couleurs et même sur certains appareils on est à plus que ça donc là on va dire 8 bits et là je vais dire ok là j'appuie sur le bouton démarrer et ma photo va se convertir au format 8 bits par contre la photo va être quand même très très dégradée donc là c'est terminé si je reviens sur mon image donc ici on a une image en noir et blanc et on voit qu'on a des effets un peu bizarres sur notre image donc ici toujours avec la même image toujours le même menu donc options avancées là je vais venir sur mes ajustements donc là j'ai coché ajuster les couleurs et là par exemple on va prendre le mode sepia donc là je coche sepia je vais cliquer sur créer et visualiser donc là vous avez un aperçu de votre image donc là si on veut remettre tout par défaut on va remettre par défaut et ici je vais remettre sepia et par exemple on va jouer un petit peu sur la luminosité et on va pointer un peu plus de netteté alors pas trop quand même là je ferme là je fais ok et là j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton démarrer et il va me convertir mon image en mode sepia alors ça peut prendre un petit peu de temps qui recalcule voilà il est en train de faire son travail tranquillement voilà c'est terminé et donc j'ai mon image en mode sepia donc je continue on vient sur convertir les images sélectionnées options avancées et là je suis venu sur le dpi donc le dpi c'est le nombre de points par pouce donc un pouce est de 2,54 cm donc là je vais lui dire de mettre 300 points donc beaucoup de photographes ou d'imprimeurs demandent généralement que vos images soient à 300 dpi donc là je vais valider par ok et là je vais appuyer sur démarrer donc là il est en train de faire la conversion à 300 dpi et donc là c'est terminé et je vais retrouver mon image donc a priori elle n'a pas changé mais elle aura été convertie au format qui convient soit aux photographes soit aux imprimeurs donc on va venir toujours options convertir les images options avancées et donc ici je vais venir sur l'onglet texte je vais faire ajouter du texte et ici on a la possibilité d'insérer des variables donc là je vais venir sur insérer une variable donc je vais commencer par par exemple le nom du fichier sans extension ensuite dessous je vais mettre par exemple l'ouverture ou le temps d'exposition hop ensuite alors je laisse un espace peut-être ensuite je vais prendre l'ouverture et dessous par exemple je vais mettre mon nom donc ici je suis en arial navo 48 si je veux changer je peux venir ici et changer en arial classique donc là je vais laisser tel quel avec une opacité on peut être légèrement descente on peut enregistrer les options donc là je vais mettre export export paramètres et là je vais appuyer sur enregistrer ce qui me permettra de les retrouver une prochaine fois donc là il est en bas à droite et là je vais dire ok et ici je vais démarrer l'export voilà c'est terminé donc là si je viens dans mon dossier test je vais retrouver ma photo avec le nom du fichier l'ouverture la vitesse l'ouverture et le nom du photographe ça ça peut être intéressant pour des gens qui veulent donner leur information sur leur photo ainsi que l'ouverture donc je vais venir sur les outils toujours convertir options avancées et là je vais venir sur filigrane ajouter un filigrane alors ici moi j'ai déjà un filigrane à insérer par défaut vous aurez le filigrane de Fastone donc là vous allez lui dire où vous voulez le mettre donc on va par exemple le mettre en bas à droite donc vous pouvez mettre une ombre ou pas vous pouvez mettre un fond ou pas vous pouvez le mettre en rond l'opacité vous allez pouvoir le régler ici et donc pour venir chercher le filigrane donc on clique sur les trois petits points et ici par exemple je vais venir chercher mon filigrane de Laurent là je fais ouvrir donc là on va valider par ok je pourrais vous apprendre dans une prochaine vidéo comment créer un filigrane parce que là c'est déjà des filigrames déjà tout fait donc une fois que c'est fait on va appuyer sur démarrer donc là je vais cliquer sur c'est terminé et normalement sur mon image j'ai un léger alors ici il s'aurait été mieux ici on voit le Laurent mais il n'est pas très lisible donc là il vaut mieux le faire en blanc sur ce genre d'image l'idéal c'est d'avoir deux filigranes un filigrane noir et un filigrane blanc pour le deux types d'image donc ici on revient une dernière fois donc convertir les images options avancées et là on va venir sur bord appliquer les effets de bordure réinitialiser et ça vous dit peut-être quelque chose ceci dans le menu effets on avait quelque chose alors j'annule ici donc on a le menu effets effets de bordure donc là réinitialiser on retrouve la même chose donc je vous invite à revoir cette partie de vidéo donc je vous mets un lien au dessus là pour revenir dessus alors un dernier exemple ici je vais revenir dans outils convertir les images sélectionnées je vais revenir ici dans options avancées et je vais aller sur le canevas par exemple donc modifier la taille du canevas et là je vais venir sur mode étendu donc là je vais mettre à 20% je vais aussi utiliser le filigrane par exemple ajouter un filigrane donc je vais utiliser le filigrane Laurent ici je vais le mettre à 81% et par exemple le bord je vais mettre donc juste l'ombre ici l'ombre je fais comme ça et je vais faire ok donc là je vais l'appliquer à toutes mes photos ici qui sont sélectionnées et je vais faire démarrer alors le traitement peut être un petit peu long parce que bah oui il y a plusieurs photos à traiter et plusieurs effets donc ça demande un petit peu de temps alors si vous avez plein d'effets à faire donc peut-être le faire en plusieurs fois donc là donc là ici je vais venir appuyer sur c'est terminé et là dans mon dossier test je vais voir ce que ça me donne donc là j'ai bien le recadrage avec mon nom qui apparaît ici la huitième partie de cette vidéo est maintenant terminée pour poursuivre attendez quelques secondes et cliquez sur le panneau de la vidéo pour les autres je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao